Si on pouvait augmenter les ours, on allait augmenter ça. Si on pourrait rapprocher les ours, on allait le faire. Mais là, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'un ni'am, il n'y a pas d'un ni'am, il n'y a pas d'un ni'am. Allah, il ne connaît pas la valeur d'un ni'ma, sauf celui-là d'un ni'ma. Nous demandons Allah de nous faciliter et de nous faire connaître les biens qui se trouvent dans le mois de Ramadan. Et qui nous facilite à faire des bons jours. Commençons le matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui prie soubou. Il reste là-bas. Il fait des haska jusqu'au l'éveil du soleil. Il fait des raqa. C'est comme s'il avait oumra. Ça c'est le prophète. Est-ce que ça c'est difficile ? Mais il a fait soubou, sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui s'est passé. Il n'y a pas de temps de faire l'umra. On peut faire ça. Certains de nous, ce n'est pas tout le monde qui aura le temps de faire l'umra. De partir à la Mecque pour faire ça. Mais est-ce qu'on n'a pas le temps là aussi de faire ça ? On a le temps. Essayons de faire ça. Et les haska, le sabbat ou le massac. Essayons de faire ça. Sous-nous nous l'avons dit. Les deux raqa, avant de payer, le salat ou le soubou. Les deux raqa, avant le jour. Les quatre raqa, après le jour. Il y a quatre raqa encore, mais ça, ça n'appartient pas dans les douze raqa que le prophète a cité, dans notre hadith, la soeur d'Ilam, « Manhafaza ha, manhafaza ha, manhafaza ha, manhafaza ha. » « Manhafaza ha, manhafaza ha. » « Manhafaza sinitay achara, raqa fil yorl vallayla, banallahu baytan fil djanna. » C'est lui qui essaie de gérer les douze raqa dans la journée et la nuit. C'est-à-dire que le son à l'ourava dit, « Allah va construire une maison ou un palais dans le paradis. » Est-ce que si tu fais ça, « Allah te construit une maison dans le paradis, il va t'amener à l'enfer ? » « Wallah, il ne le fera pas. » Tu fais les deux raqa, raqa t'en fadil, et les deux raqa avant le jour, et quatre raqa après le jour, et deux raqa après Maghrib, et deux raqa après Isha. On peut faire ça, non ? On va faire ça, non ? Incha'Allah. Essayons de faire ça. Les quatre raqa encore avant Asriya, il y a un autre hadith qui était venu sur ça pour parler de ça aussi. On peut faire ça, mais quand est-ce ? C'est quand on a l'intention. On sait pourquoi on fait ça. Parce que même les hadiths qu'il nous a cités là, toujours, il y a un manu wahti savan. Il dit, « Manu pa, manu sa, ma ramadana, il y a un manu wahti savan. » Toujours ça, avec l'intention, en l'espérant, la récompense d'Allah. Mais s'il dit, « Fais ça comme Ada, comme Bouddhime, non ? Le mois de ramadana est venu. Eh, c'est facile, la journée est longue, il y a le travail, non, c'est saut. » Non ! Il faut être content. C'est Allah qui t'a choisi pour te faire parvenir ça. Il y a été avec certains amis, nos parents, nos filles, il y a certains leurs femmes qui sont parties. Allah t'a fait parvenir ça. Et c'est un désiré, ça. Avec l'imam wahti savan. Avec une guerre ouverte. Si tu es aîné, tu ne peux pas faire une chose. Avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il est fatigué, il dit, « Ya Bila, arrihina bis salat. » Mais nous, quand on est à la mosquée, c'est comme si nous sommes arrêtés dans le fait, quoi. Allah, il y a certains, quand il crie, si l'imam fait 10 minutes, jour, il sort, il discute. Si là, on ne connaît pas, les gens sont occupés, c'est si cela, c'est comme ça. Mais on peut sortir à la route ici, s'arrêter là-bas 30 minutes pour chercher le taxi. On ne va pas discuter. Pourquoi ? Il peut être d'arrêter là-bas 30 minutes. Nous, les jeunes, comme il y a les jeunes devant moi, il faut regarder une masse de football 90 minutes. Il y a certains qui sont arrêtés, ils ne vont pas du pied, non, c'est-il. S'il y a la prolongation, il continue à faire. Mais à la prière, il est devant Allah, il ne fait qu'il a massé des bénédictions, et des âges. Il est devant Allah. il n'y a rien. Il n'y a rien d'entre eux, il ne peut pas rester là-bas. On n'aime pas rester dans la mosquée. Au moment que vous avez prié ici, Isha, la mosquée était remplie. Au moment que je venais, je me suis croisé avec beaucoup de monde. Je pensais que la conférence que mon ami m'a expliquée, n'en a pas lié. Regardez, Alhamdulillah, il remet sur l'Allah, c'est Allah qui nous a fait retenir ici. C'est un nigma aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est un nigma de l'Islam qu'on doit se reçure. Allah dit, c'est un nigma de l'Islam qu'on doit se reçure. Il remet sur l'Allah, il remet sur l'Allah, C'est par la grâce d'Allah. Ce monsieur God, vous m'excuser, vraiment, je ne l'ai pas préparé. C'est comme ça, mais je ne peux rien faire. Comme vous comprenez, le sang, Inch'Allah, c'est lui qui nous a fait, ce n'est pas nous qui avons choisi d'être musulmans. Ce n'est pas nous qui avons demandé de nous faire des croyants. Wallah, il nous a choisi parmi d'autres, regardez au dehors, combien de personnes qui se fatiguent pour d'ici-bas. Non, Allah nous a choisi. Il nous a allévé là-bas. Il nous a donné cette révision. Et il dit, « Mais Allah abba ilaykum l'Imana wa sayyenahu fi quloobikum wa qarra ilaykum l'kufra wa l'kustuqa wa l'isya. » Wallah, c'est Allah subhanahu qui nous a fait ça. Il nous a fait détester ou blâmer. Il nous a fait aimer la révision. Wallah, il y a certains, même si on reste ici jusqu'au matin, ils sont tranquilles. Il y a certains, même pour la prière, seulement ils sont fatigués. C'est pas nous qui avons choisi ça. Je continue. Mais n'attendons qu'on fait des prières là. Les prières que j'ai citées là, les 12h15. il y a un hadith qui a dit, c'est lui qui prie avec l'imam. Le tarawih là. Il y a un hadith qui s'est menacé, il a une île qui a fait la paix. Il a un hadith qui a fait la paix, il a un hadith qui s'est menacé. Il a un hadith qui s'est menacé. Vous faites beaucoup, même pour aller à la prière et ne courant pas. Et si tu essaies de gérer ça, tu viens en temps, tu restes derrière l'humain, jusqu'à ce qu'il finit, un lave à écrire, comme si tu as plié toute la nuit. Essayons de respecter ça aussi. Essayons de diminuer le gaspillage. Si tu es en jeune, toute nourriture que tu vois, tu vas des normes. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Mais quand tu regroupes ça sur la table, tu ne pourras même pas manger l'humain, un dixième. Un dixième, tu ne pourras pas. Il y a les oranges, il y a les pommes, il y a le zin, il y a, il y a, il y a. Tu as ce doux diamètre, tu ne pourras pas manger. Le mois-là ne devrait pas être un mois de gaspillage, d'augmentation des frais. Celui qui enlève 10 000, il enlève 15 000. Non, la zone, vous ne le mangez pas. C'est la nuit seulement. Tu augmentes les dépenses. Non, les dépenses que tu dois manger là, essayez de donner sa fille, sa vieille là. Nous, alhamdoulilah, ici, vraiment, il y a un certain dans le pays là. Allah, il s'est dit ici. Essayons de faire quelque chose pour eux. Essayons d'organiser les reptiles pour mourir les hommes. Comme il nous a expliqué ça, si tu as, même si c'est la date que tu as 7, tu amènes à la mosquée pendant la reptile, tu auras des récompenses, celle-là seulement qui sait. Il multiplie. Tu fais des sadakas. Tu essaies de pardonner les hommes. On doit avoir de bons comportements. Ce n'est pas parce que quand 17h vient là, 13h, 15h là, tu es fatigué là, même si on te parle de ces effets tels, tu es fatigué. On dit c'est quoi ? Non. Les hommes musulmans doivent savoir que oui, tu as censé le comportement. Si tu n'étais pas gentil, maintenant tu sois gentil pendant le mois là. Il n'est pas comme ça. Pourquoi il est souriant maintenant, il est gentil, il te répond bien. Pourquoi ça ? Mais malheureusement, c'est quand il est en zèle, il dit non, je n'aime pas ça. Je suis en carême, on est aussi en zèle, je n'aime pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut être content. Sanser le comportement. Nous demandons à l'aide de nos facilités. Visitons les malades. Visitons les malades. Essayons de donner la sadaqa. Il nous a parlé des zakats. Mais moi, il y a encore une chose que je dois signaler là. Au niveau des zakats. Si tu dois aller vers ça, pendant le mois passé, ou bien, trois mois avant le ramadan, il ne faut pas attendre pendant le ramadan. Il faut profiter dans le ramadan avec ton propre l'anzen. L'argent de zakat là, ce n'est pas ton argent. C'est Allah qui t'a dit de donner ça. Mais à certains, il laisse, pendant le mois de ramadan là, il donne ça. Il fait comme si, ah, lui, il donne comme ça. Non, c'est la zakat. Ça, ce n'est pas pour toi. C'est Allah qui t'a autorisé de donner ça. Essaye de donner ton propre l'argent. Voilà, tu auras des récompenses parce que tu as enlevé la zakat. Mais si tu enlèves ton propre l'argent pendant le mois de ramadan là, tu donnes vos pauvres, c'est mieux. Mais il y a certains qui disent, non, j'attends, il y a zakat, j'attends pendant le mois de ramadan là, je vais me débarrasser avec la famille. Non, il ne faut pas faire ça. Tu es en train de faire le malin. Mais ça ne va pas transer. Les gens qui regardent là, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, il nous a dit, donner ce qu'il nous a donné. C'est le même qui nous a donné. Il nous autorise à donner. Pourquoi on refuse ? Si je te donne 100 000, je dis, ah, donne 10 000 là, ah, donne ce que j'étais donné là, je dois augmenter. Pourquoi tu refuse ça ? Et je vois, je te donne 100 000, je dis, ah, donne ce que j'étais donné. Tu refuse à donner encore. Mais Allah, il est barré. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas, même dans zakat, ils ne donnent pas. Ils calquinent, ils disent, non, donne tout ça là, il refuse. Mais, ça ne l'arrange pas. Essayant de donner, il ne faut pas minimiser ce qu'il donne, même si c'est ce qu'il a dit, même si c'est une date, tu donnes à quelqu'un. Oui, tu viens dans la bousquée, tu acceptes un paquet de 1 000 francs, tu donnes 3, 3, comme ça. Ou bien 500, tu donnes 3, 2, 1, 1, si tu veux 1, une date seulement, ça suffit. Il ne faut pas minimiser. Essayons encore de ne pas faire la journée, de rester toute la journée des derniers. Lisons le Coran. Là, nous aussi essayons d'avoir le succès d'irakha. Wallahi, c'est ce que je dis. Si les gens tombent, allez revenir pour nous trouver ici. Wallahi, on verra ce qu'ils vont faire dans l'adoration. On va demander à quoi ? Ils ne vont pas se retourner dans la masse. Et on a la chance. On a la chance. Pour les hadiths qu'il nous a cités là, c'est les hadiths qui montrent que pendant le Ramadan là, on a la chance à 100%. C'est pour cela que même le procès a dit que le perdant, celui qui le Ramadan ne trouve, il n'a pas été pardonné. Mais c'est un perdant. Pourquoi ? Il y a toutes sortes de choses qu'il doit faire pour être pardonné. S'il n'a pas fait ça, il est perdant. Nous demandons à Allah de nous fassiter et de nous faire parvenir le Ramadan en bonne santé dès qu'il nous guide, dès qu'il nous facilite les aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada